Jacques est tué et Pierre emprisonné. Pierre était donc gardé dans la prison, mais les membres de l'église priaient Dieu pour lui avec ardeur. Pierre est délivré. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire juger en public, Pierre dormait entre deux soldats. Il était lié avec deux chaînes et des gardiens étaient à leur poste devant la porte de la prison. Soudain, un ange du Seigneur apparut et une lumière brilla dans la cellule. L'ange toucha Pierre aux côtés, le réveilla et lui dit « Lève-toi vite ». Les chaînes tombèrent alors de ses mains, puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et attache tes sandales ». Pierre fit ainsi et l'ange lui dit « Mets ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit de la prison en suivant l'ange. Il ne pensait pas que ce que l'ange faisait était réel. Ils croyaient avoir une vision. Ils passèrent le premier poste de garde, puis le second et arrivèrent à la porte de fer qui donne sur la ville. Cette porte s'ouvrit d'elle-même devant eux et ils sortirent. Ils s'avancèrent dans une rue et tout à coup l'ange quitta Pierre. Alors Pierre se rendit compte de ce qui était arrivé et dit « Maintenant je vois bien que c'est vrai. Le Seigneur envoyait son ange et il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout le mal que le peuple juif me souhaitait. Quand il eut compris sa situation, il se rendit à la maison de Marie, la mère de Jean surnommée Marc. De nombreuses personnes s'y étaient réunies et priaient. Pierre frappa la porte d'entrée et une servante, nommée Rode, s'approcha pour ouvrir. Elle reconnut la voix de Pierre et en fut si joyeuse que, au lieu d'ouvrir la porte, elle courut à l'intérieur annoncer que Pierre se trouvait dehors. Ils lui dirent « Tu es folle ». Mais elle assurait que c'était bien vrai et dirent alors « C'est son ange ». Cependant Pierre continuait à frapper. Quand ils ouvrirent enfin la porte, ils le virent et furent saisis d'étonnement. De la main, il leur fit signe de se taire et leur raconta comment le Seigneur l'avait conduit hors de la prison. Il dit encore « Annoncez-le à Jacques et aux autres frères ». Puis il sortit et s'en alla ailleurs. Quand il fit jour, il y eut une grande agitation parmi les soldats qui se demandaient ce que Pierre était devenu. Hérode le fit rechercher, mais on ne le trouva pas. Il fit interroger les gardes et donna l'ordre de les mettre à mort. Ensuite il se rendit de Judée à Césarée, où il resta un certain temps. La mort d'Hérode Hérode était très en colère contre les habitants de Tyre et de Sidon. Ceux-ci se mirent d'accord pour se présenter devant lui. Ils gagnèrent à leur cause Blastus, l'officier de la chambre du roi. Puis ils allèrent demander à Hérode de faire la paix, car leur pays s'approvisionnait dans celui du roi. Au jour fixé, Hérode mit son vêtement royal, s'assit sur son trône et leur adressa publiquement un discours. Le peuple s'écria, c'est un Dieu qui parle et non pas un homme. Mais au même moment, un ange du Seigneur frappa Hérode, parce qu'il avait gardé pour lui l'honneur dû à Dieu. Il fut rongé par les vers et mourut. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Lorsque Barnabas et Saul eurent achevé leur mission à Jérusalem, ils s'en retournèrent et emmenèrent avec eux gens surnommés Marc. Sous-titrage Société Radio-Canada